Au nom du Seigneur Jésus, je parle Nous rendons grâce à notre Dieu véritable Pour que les frères et sœurs puissent venir Par Internet pour apprendre la parole de Dieu Nous allons continuer à étudier la doctrine du baptême Qui fait partie des cinq doctrines fondamentales de notre Église Nous savons qu'un seul baptême Et c'est ce que le Seigneur Jésus a recommandé à ses disciples Et de baptiser ceux qui croient en lui Si on dit qu'il y a un seul baptême C'est qu'il y a seulement un baptême qui est correct Nous avons aussi parlé de la façon de procéder au baptême La première chose, c'est de le faire au nom du Seigneur Jésus Car le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu Il n'y a aucun autre nom sur terre Par lequel nous pouvons être sauvés À part celui de Jésus C'est pourquoi lors du baptême de Jésus-Église Nous prophétions et nous commençons par Au nom du Seigneur Jésus Et cela, il en est de même Et cela ne va pas à l'encontre de ce que les apôtres font Nous allons maintenant parler du deuxième point Sur la façon de procéder lors du baptême C'est qu'il faut baisser la tête Nous disons souvent qu'au moment de l'établissement de l'église L'enseignement que nous avons à l'église a été révélé par le Saint-Esprit Autrement dit, si Dieu ne l'a pas révélé au départ L'homme ne peut pas par sa propre logique le comprendre Donc nous savons que l'enseignement de la Bible à l'église N'a pas de rapport avec l'homme directement C'est Dieu qui l'a donné à l'église Quand nous disons baptisé et que nous appartenons au Seigneur Jésus Nous disons que nos péchés nous sont pardonnés Nous entrons dans le corps de Jésus Et nous revêtons Jésus-Christ Car une fois que nos péchés nous sont pardonnés Nous sommes considérés comme juste devant Jésus Et il en est de même Et c'est aussi nous faisons baptiser Et que nous appartenons au Seigneur Jésus Nous rentrons aussi dans la vérité Car la Bible nous dit Que la vérité fondante de Dieu est en Jésus-Christ Donc une fois que l'homme entre dans l'église Dieu nous guide progressivement Et nous comprenons progressivement Sa parole précieuse Et si nous regardons l'historique de Jésus-Christ Donc le premier ouvrier Révélation de Dieu Qui lui a demandé d'aller dans une rivière Et de baisser la tête Et c'est le Saint-Esprit qui l'a baptisé Donc nous voyons que cette partie de l'enseignement A été révélée par Dieu à l'église Quand le Seigneur Jésus était sur terre Il a aussi discuté avec ses disciples De la façon dont il va souffrir Mais au début Les disciples ne comprenaient pas Et c'est au moment où les monstres Ouvert leur cœur C'est-à-dire qu'il leur a révélé À ce moment-là sa parole Pour qu'ils puissent comprendre Lisons Luc chapitre 24 Luc chapitre 24 verset 45 Luc chapitre 24 verset 45 Alors il leur ouvrit l'intelligence Les Écritures Et ensuite il leur explique Ce dont parle la Bible Donc ainsi il est écrit Que le Christ souffrirait Qu'il ressusciterait d'entre les morts Le troisième jour Et ensuite il faut qu'il répandre l'évangile C'est-à-dire la repentance En vue du pardon des péchés Lisons maintenant Jean chapitre 20 Jean chapitre 20 verset 9 On va lire le 9 Verset 9 Verset 9 Car ils n'avaient pas encore compris L'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter D'entre les morts C'est-à-dire qu'une fois que Jésus avait souffert Qu'il était ressuscité À ce moment-là Les disciples n'avaient toujours pas compris Ce que cela voulait dire Ils ont entendu beaucoup Jésus en s'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup Donc Jésus leur avait beaucoup parlé Des souffrances qu'il allait avoir Mais ensuite Dieu leur a ouvré vers l'intelligence Pour qu'ils puissent le temps Et c'est là qu'ils ont compris C'est pourquoi Dans les actes des apôtres Ensuite ils ont pu Parler des souffrances du Seigneur Jésus De sa crucifixion Et de sa résurrection Quand la véritable Jésus-Église Allait apparaître Nous savons que le christianisme A répandu l'évangile Depuis des centaines d'années Mais ce qu'ils évangélisaient N'étaient pas parfaits Surtout concernant la partie baptême Où ils ne portaient pas d'importance À la façon de se faire baptiser À savoir baisser la tête Et Dieu l'a révélé Et ils ont fait ce qu'ils étaient recommandés par Dieu Et ensuite Les ouvriers de Dieu de notre Église Ont commencé à étudier la Bible Et là ils ont vu Que d'après la Bible Baisser la tête Pour se faire baptiser C'était conforme à la Bible Et ceci nous donne Un enseignement très important Si l'Église n'a pas reçu La révélation de Dieu À ce moment-là L'Église ne peut pas comprendre Cette partie de l'enseignement Et ne peut pas comprendre Son importance Donc si l'homme n'accepte pas L'enseignement de l'Église Il n'est pas capable de comprendre À ce moment-là Il ne peut pas non plus comprendre Cette partie d'enseignement Donc cette partie de l'enseignement Qui dit que pour eux Ce n'est pas important Donc de là on peut savoir La particularité C'est que l'enseignement de l'enseignement C'est une partie de l'enseignement Et nous allons essayer de comprendre pourquoi c'est un tête Lisons Jean chapitre 19 Jean chapitre 19 Verset 30 Donc ici on nous dit que le vinaigre, il dit tout est accompli Et je veux que vous fassiez attention à la partie de la phrase Puis il baissa la tête et rendit l'esprit Et donc il a d'abord baissé la tête Et ensuite il rendit l'esprit à Dieu Donc on peut dire qu'il meurt, il y avait deux actions Nous savons que lorsqu'il est crucifié, il ne pouvait pas bouger son corps à part la tête Donc ici on nous dit spécifiquement qu'il baissa la tête Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore, il respirait encore Et au moment où la respiration s'arrête, c'est quand il rendit l'esprit Et donc la dernière partie, il rendit l'esprit Par exemple, si je vais mourir Et ensuite je rendit l'âme Et l'homme ne peut pas dire je rendit l'esprit à Dieu Car c'est une fois que Dieu a récupéré mon esprit que je ne peux plus respirer Et ceci c'est la différence entre l'homme et Jésus Jésus, si il a plus, c'est qu'il va sacrifier sa vie C'est un acte volontaire Nous allons lire un verset dans Jean chapitre 10 Nous allons lire un verset dans Jean chapitre 10 17 Le père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre Ici, on nous dit que sa vie, il la donne lui-même Quand nous comparons avec Jean chapitre 19 Il baissa la tête Cela veut dire qu'il est prêt à donner sa vie Et c'est pourquoi il rendit sa vie à Dieu Et l'abîme nous dit qu'il a aussi le pouvoir de la reprendre Lisons le verset 18 Verset 18 Personne ne me l'autre, mais je la donne de moi-même J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père Ici, personne ne peut ôter la vie de Jésus Cela veut dire que la croix ne peut pas l'atteindre Et ne peut pas ôter sa vie Et donc ce monde Et qui rendit l'esprit C'est qu'il a confié sa vie à Dieu Et donc ces deux actions sont très importantes Et ce sont des points clés Nous savons que Jean nous dit Nous parlons beaucoup de tout ce qui concerne le Seigneur Jésus Et donc Jean Tout ce qu'il nous raconte sur le Seigneur Jésus Et s'il voulait encore en dire plus Le monde entier ne pourrait pas le contenir Et c'est la façon dont il est mort C'est pourquoi lors du baptême Il faut que nous soyons conformes à la mort du Seigneur Jésus Lisons Romain chapitre 6 Romain chapitre 6 Nous savons que cela nous parle du baptême Et donc ici vers du début du baptême Et la fin du baptême Lisons chapitre 6 chapitre 6 verset 5 On va voir qu'il faut qu'il y ait de la mort du Seigneur Jésus Et il faut qu'il y ait de la mort du Seigneur Jésus Lorsqu'il est mort La façon dont il est mort Il a donc d'abord baissé la tête Et ensuite il rendit l'Esprit à Dieu Cela montre que Jésus est mort à Dieu Et qu'il a pris en charge tous les péchés du monde Et nous disons qu'il est fidèle à la mort Et c'est un exemple que le Seigneur Jésus Nous devons qu'il y ait d'une personne qui veut accepter le Seigneur Jésus Nous devons qu'il y ait d'une personne qui veut accepter le Seigneur Jésus Il faut être contre la mort du Seigneur Jésus Et c'est-à-dire qu'il faut obéir à Dieu Et être fidèle jusqu'à la mort Nous voulons réellement abandonner notre vieille personne Pour entrer dans la mort du Seigneur Jésus Et ensuite être enseveli avec le Seigneur Jésus Et ressusciter avec le Seigneur Jésus Je me dis souvent que si Dieu n'avait pas révélé ce point à l'Église Personne n'aurait compris Et c'est parce que Dieu à l'Église Cet enseignement de blessé la tête Que nous savons que cet enseignement est précieux lorsque nous l'étudions Et donc les personnes disent Doivent baisser la tête Avoir la face contre le sol Pour vers le bas Et certaines personnes disent Jésus était crucifié sur la croix Il a son sang qui a coulé Et c'est normal Une fois qu'on meurt On a la tête qui baisse naturellement Par l'attraction terrestre Mais si nous nous rappelons des versets Que nous avons lus tout à l'heure Dans ces cas-là C'est différent de ce que les autres chrétiens disent Car ce n'est pas parce qu'il est mort Que sa tête Et ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre Car la Bible nous dit qu'il ne meurt pas Que donc s'il est mort C'est quelqu'un qui a donné sa vie De façon volontaire Et ce qu'il y a de plus Qu'il meurt Il a baissé la tête Et ensuite Il a rendu l'esprit à Dieu Donc A c'est Ou il a rendu l'esprit Qu'il a baissé la tête En anglais La version anglaise C'est pendant qu'il baissait la tête Il a rendu l'âme Autrement dit Il a rendu l'âme C'était au même moment Il a fait la même action De baisser la tête Autrement dit C'était de façon volontaire Qu'il a donné sa vie Donc lorsque nous nous Et que nous baissons la tête Cela veut dire aussi Que nous sommes volontaires A se faire laver de nos péchés Et au moment du baptême Et donc c'est ce qui est différent De ce que disent les autres personnes Qui disent que c'est parce qu'il est mort Qu'il a baissé la tête Et forcément la tête Elle tombe à ce moment-là Alors nous allons maintenant Pensez une question Et si on peut se poser une question Certaines personnes demandent cela Dans la Bible Est-ce qu'il y a des exemples Dans le baptême Il faut absolument baisser la tête Il faut que nous ayons cette connaissance Surtout lorsque nous parlons des épîtres Écrits par les apôtres Nous savons que lorsqu'ils ont écrit ces épîtres C'était face aux circonstances du moment Et donc lorsqu'ils ont écrit ces épîtres C'était pour avertir les membres de l'époque Sur tel ou tel sujet Pour pas qu'ils tombent dans les pièges du diable Et donc à l'époque Alors un problème De se faire baptiser Avec la tête baissée Personne n'était contre le fait de faire ainsi Mais en fait Une fois que les disciples et les apôtres sont morts Progressivement La façon de se faire baptiser A été changée par l'homme Nous allons maintenant lire un passage biblique Lisons Marc chapitre 3 Marc chapitre 3 On va lire le chapitre 16 3 verset 16 Chapitre 3 verset 16 Aussitôt qu'il bâtissait les cieux s'ouvrir Il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe Et venir sur lui Lorsque Jésus a commencé son œuvre d'évangélisation Il a demandé à Jean de le baptiser Nous savons qu'à l'époque C'est Jean qui a baptisé Jésus Le mot baptisé dans le Nouveau Quand il est mentionné Cela signifie en fait Immersion totale dans l'eau Alors maintenant Jésus s'ouvre Il veut dire qu'il s'ouvre Il a dit qu'il s'ouvre Il a dit qu'il s'ouvre Aussitôt baptisé Cela signifie que Jésus a été immergé Complètement Totalement dans l'eau Et ensuite Jésus sorti de l'eau Et si on regarde d'autres versions Très rapidement Donc immédiatement de l'eau Donc on peut imaginer Que si Jésus ou une personne Était immergé complètement dans l'eau Face vers le ciel Est-ce qu'il est possible Qu'il sorte de lui-même Très rapidement de l'eau Lorsque nous regardons Les d'autres dénominations Qui pratiquent le baptême Souvent ils ont la face vers le ciel Et on va pour faire sortir la personne de l'eau Il y a plusieurs personnes Qui font sortir cette personne Mais quand on regarde l'action du Seigneur Jésus Et donc on peut faire une conclusion Le baptême du Seigneur Jésus Est-ce qu'il avait la tête baissée Ou est-ce que le visage était vers le ciel On peut conclure qu'il avait forcément la tête baissée Car cela serait plus conforme à la description C'est pourquoi au sein de la vérité Nous avons la face baissée Car si nous ne sommes pas conformes à la façon de faire du Seigneur Jésus Nous ne pouvons pas entrer dans sa mort Et si nous ne pouvons pas être conformes Et entrer dans sa mort Cela n'aurait pas beaucoup d'efficacité au niveau du baptême Autrement dit Il n'y a plus l'efficacité du pardon des péchés C'est seulement en entrant dans sa mort Que nous pouvons ressusciter Et d'autres personnes vous diront Est-ce que cela est vraiment utile ? Est-ce qu'il faut le faire aussi comment ? Il faut savoir que notre Dieu est un Dieu parfait Tout ce qu'il dit ne changera jamais Et donc sa parole ne changera pas avec le temps qui passe Avec les hommes ou avec l'époque Nous devons la pratiquer correctement et parfaitement C'est seulement ainsi que notre baptême aura l'efficacité du pardon des péchés Dans la Bible, on nous dit que la parole de Dieu ne change jamais Je pense que chacun de nous connaît bien l'histoire de Naaman Il a eu la lèpre Il a eu la lèpre A l'époque, on ne pouvait pas guérir de la lèpre Il était un ministre de... 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 Jardin, je me le souviens de Jardin Jardin, je me le souviens de Jardin De Jardin À l'époque, ils étaient ennemis avec le pays d'Israël Ils avaient donc capturé une servante israélienne Et donc elle était ennemis avec la femme Et donc elle était au service de la femme Et là, elle dit, on lui demande d'aller voir Naaman pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui peut le guérir Et donc ensuite, Naaman est allé dans le pays d'Israël Et là, à ce moment-là, Élisée n'est pas sortie à sa rencontre Il a juste dit à Naaman d'aller dans le Jardin Pour sept fois dans le Jardin Et donc quand il a entendu cela, il était très en colère Et donc on peut se dire, il était en colère à cause de deux raisons Dans sa tête, il devait se dire vraiment, il me méprise Il ne veut même pas me rencontrer Pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille dans le Jardin ? Nous, chez nous, en Syrie, il y a des rivières nettement plus propres Mais ces serviteurs lui ont dit, bon, puisque c'est le prophète qui te dit ça, fais-le Et donc il a écouté les exorciations de ses serviteurs Et donc il a été se lavé Et là, il faut qu'on fasse cette réflexion Donc s'il n'a pas Jamais il n'aurait été guéri Et donc là, il a été se lavé Mais est-ce qu'une seule fois, cela a suffi ? Est-ce qu'il peut dire au prophète Si, j'ai été me lavé Mais comme cette fois, c'est trop pénible Une fois, cela suffit-il ? J'ai déjà écouté ta parole Est-ce qu'à ce moment-là, pensez-vous qu'il va être guéri ? Non plus Même s'il s'était lavé sept fois Il ne manque qu'une seule fois C'est la même chose Alors, c'est-ce qu'il va être guérié ? Se mettre de l'eau Pourquoi le faire sept fois ? S'il avait argumenté de cette façon-là Les hommes diraient Ce qu'il dit est logique et raisonnable Mais est-ce que Dieu a changé sa voie ? C'est-ce qu'il n'aurait jamais été guérié ? Non Car nous voyons que c'est seulement Après la septième fois qu'il s'est lavé Quand il est sorti de l'eau Il était guéri Purifié Et donc sa peau a été purifiée Et sa chair était devenue saine Comme un enfant Et donc nous voyons ici Que la parole du Dieu ne change pas Il est parfait Et si nous regardons les dénominations Comment elles procèdent au baptême ? Ces dénominations ne suivent pas complètement Les recommandations bibliques On a l'impression qu'ils font ça À la va vite Et le moins possible Et à ce moment-là Est-ce que vous pensez Ils seront pardonnés ? Et donc de cet exemple De l'Ancien Testament Nous voyons que Dieu ne changerait pas Sa volonté Et pendant le baptême Il a ses raisons Et une signification Et nous qui croyons en cela Nous pouvons voir Nous pouvons voir L'œuvre Et nous pouvons aussi voir La puissance de Dieu Mais pour les personnes qui ne croient pas C'est comme si c'est d'inutile Et à ce moment-là Ils ne peuvent recevoir La bénédiction de Dieu Donc lorsque nous parlons Des doctrines Nous devons avoir C'est une sorte de信心 Il faut avoir cette foi Il n'y a qu'un seul baptême Comme l'église a reçu la révélation de Dieu Et qu'il y a Que c'est conforme aux enseignements bibliques Et comme nous suivons ce guide L'enseignement biblique À ce moment-là Nous voyons souvent Quand nous œuvrons Qu'il y a des miracles Qui se produisent Donc l'étape de baisser la tête Est vraiment une étape importante Nous n'avons pas besoin de doute Et donc j'ai déjà insisté là-dessus Mais le redire une fois L'enseignement La parole que nous prêchons à l'église Est correcte Pourquoi ? Car une fois que nous avons Prêché évangéliser Les personnes qui ont cru En ce que nous avons évangélisé Ces personnes prient Avec nous Et pour le Saint-Esprit Donc pour la réception du Saint-Esprit Et Dieu leur donne Miraculeusement le Saint-Esprit Et cela atteste que ce que prêche l'église est correct Et qu'il y a des références bibliques Qui l'accompagnent Du moment L'importance de chaque étape Et à ce moment-là Nous aurions une grande reconnaissance Envers lui Car nous savons à ce moment-là Que nous connaissons la vérité Et nous connaissons les fondements du salut Et donc on va s'arrêter là pour cette séance Après le service de l'église Nous avons encore deux séances Nous allons continuer à discuter de cela Prions ensemble à genoux d'un seul cœur Prions ensemble à genoux d'un seul cœur Prions ensemble à genoux d'un seul cœur